Bonjour à tous, je m'appelle Waël Gafsi, étudiant en génie électromécanique et passionné par les nouvelles technologies et les statistiques. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma dernière création, StatisticaX. StatisticaX est un logiciel conçu pour simplifier l'analyse statistique des données. Que vous soyez un étudiant, un chercheur, ou un professionnel, cet outil vous permet de traiter et d'analyser vos données selon plusieurs lois de distribution statistiques telles que la loi normale, la loi exponentielle, la loi binomiale, et la loi de Poisson. Ce logiciel intuitif et facile à utiliser vous offre la possibilité d'entrer vos données. Insérez simplement vos données sous forme de liste pour une analyse immédiate. Soit-on utiliser le clavier et taper chiffre par chiffre avec un virgule entre eux. Ou tout simplement, il est possible d'utiliser ce bouton pour l'importer des données à partir d'un fichier Excel, ce qui peut vous faire gagner un temps précieux. Si vous optez pour l'importation à partir d'un fichier Excel, assurez-vous que le fichier est correctement formaté, avec les chiffres disposés dans une colonne unique pour faciliter l'extraction. La problématique réside dans le fait qu'une machine d'usinage, censée produire une dimension précise de 50 mm, délivre en réalité des pièces avec une tolérance excessive, allant de 49,2 mm à 50,9 mm. Cette marge d'erreur est bien supérieure à ce qui est généralement acceptable dans de nombreux contextes industriels. d'un fichier. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois les données ajoutées, vous pouvez entrer un nombre spécifique dans la case Entrez le nombre pour lequel si on veut calculer leur probabilité selon la loi de répartition f. Cela vous permet de calculer la probabilité associée à cette valeur dans la distribution sélectionnée. Entrez les valeurs maximales et minimales acceptables pour votre analyse dans les cases Entrez la valeur max acceptable et Entrez la valeur minute acceptable. Maintenant, sélectionnez la loi statistique que vous souhaitez appliquer. StatisticaX calcule automatiquement les paramètres essentiels comme la moyenne, l'écart type, ou le paramètre pour la loi exponentielle, et vous affiche une visualisation graphique de la distribution. Après chaque analyse, StatisticaX vous donne un rapport détaillé des résultats avec des remarques sur la performance de vos processus, en se basant sur les indices CP, CPK, et CPM. Ce rapport inclut des remarques précises sur la performance de vos processus pour conclure si vos résultats sont conformes aux spécifications ou non. Passons maintenant à l'analyse de données selon la loi exponentielle avec StatisticaX. La loi exponentielle est souvent utilisée pour modéliser le temps entre des événements aléatoires, comme le temps d'attente avant qu'une machine ne tombe en panne ou le temps entre deux arrivées dans une file d'attente. Pour gagner un peu de temps, pour tester une hypothèse ou simuler un scénario, StatisticaX vous permet de générer des données de test en un clic, selon la loi statistique de votre choix. Il suffit de copier, coller point et puis de cliquer sur le bouton Analyser. Comme vous pouvez le voir, la courbe de la loi exponentielle décroît rapidement au début, ce qui signifie que les événements sont plus susceptibles de se produire tôt. La probabilité diminue progressivement à mesure que le temps augmente. Grâce à ces résultats, vous pouvez prévoir et gérer efficacement les événements aléatoires dans vos processus, améliorer la planification et réduire les risques associés. Passons maintenant à la loi binomiale, une loi de probabilité utilisée pour modéliser le nombre de succès dans une séquence d'épreuves indépendantes, où chaque épreuve n'a que deux issues possibles, succès ou échec. Dans le contexte de la qualité, la probabilité de non-conformité peut être interprétée comme la probabilité qu'un produit ou service ne respecte pas les spécifications définies. Cette loi est particulièrement utile pour les contrôles qualité par échantillonnage. Maintenant, parlons de la loi de Poisson, une autre loi de probabilité, utilisée pour modéliser le nombre de fois qu'un événement se produit dans un intervalle de temps ou d'espace fixe, lorsque les événements sont indépendants et que leur moyenne est connue. La loi de Poisson est souvent utilisée pour calculer le DPMO, Defect Per Million Opportunities. C'est un indicateur clé pour les processus avec un grand nombre de possibilités d'erreurs, souvent utilisées dans Six Sigma pour améliorer la qualité des processus. Pour conclure, je vous invite à découvrir StatisticaX, un logiciel gratuit conçu pour simplifier vos analyses statistiques, améliorer la qualité de vos processus, et vous aider à prendre des décisions éclairées. N'hésitez pas à télécharger StatisticaX en cliquant sur le lien ci-dessus et à l'essayer par vous-même. Si vous avez des questions ou des suggestions, je suis toujours à votre disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une excellente expérience avec StatisticaX. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada